Bonjour tout le monde! Cette semaine, Laurent m'appelle, il dit «Marco, t'as-tu du temps? J'ai une autre petite vidéo à te faire faire. » Il dit «Appelle David Thibault à tel numéro. » Il dit «Il y aurait de quoi faire pour faire tester mes produits. » Ça fait que j'ai fait un saut. Regardez la machine. C'est la seule machine qu'on peut retrouver au Québec. Il y en a trois au Canada. Les deux autres sont en Ontario, je crois, mais c'est la seule au Québec. Ça fait que c'est vraiment quelque chose. On va vous montrer comment ça fonctionne et puis on va nettoyer le véhicule avec les produits Malo. À tantôt. Extreme Dave, c'est David. Alors, c'est ça. On va commencer. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est qu'on va faire un côté avec l'ultra-brillance, puis l'autre côté, on va faire ce que j'appelle la recette à Laurent. Écoutez, ne bougez pas, ne bougez pas. On va prendre une buse comme ça. On va mettre un tiers, 250 ml de savon mousse, 250 ml d'ultra-brillance et puis 250 ml d'eau qui va nous faire la recette à Laurent. Et puis, on va faire l'autre côté avec ça. Ça fait qu'on va voir la différence. Je pense que ça mousse plus avec la recette à Laurent. Puis, ce côté-là, on va le faire à l'ultra-brillance. Puis, bien là, comme vous pouvez voir, on va utiliser le produit pneu. Ça fait qu'on va essayer de faire une belle job à Dave. Et puis, on va finir tout ça avec la cire magique. Ça fait qu'on va tout le vaporiser de cire magique et on va le rincer. Ça fait que le Bigfoot, il va être super. Ça fait qu'on va commencer ça dans quelques minutes. On va aller se préparer parce que ça prend du stock. Ça fait qu'on se voit tâteau. On va vous montrer un peu l'état avant. Regardez les pneus. On va shooter avec l'ultra-brillance la cabine. La cabine, on va shooter ici en dessous. Puis, oui, je vais essayer de me rendre l'autre pneu là-bas. Regardez. Puis ça, ça va être le côté d'ultra-brillance. OK. Ça fait que c'est parti. On va mousser ça. On va tester le petit peu. On va tester le petit peu. On va tester le petit peu. Je veux dire. On va tester un peu. Et puis, je veux dire, on va tester le petit peu, regardez regardez si vous voyez ça descend tout brun fait que là dans le fond vient de vaporiser avec l'ultra brillance fait que tout ce qui va rester à faire c'est de rincer fait qu'on va changer notre buse et regardez ça n'a pas pris vraiment pas beaucoup là j'ai pas je vais pas montrer au départ mais ça l'a pris juste un peu ok on part le rinçage regardez bien ça descend regardez ça descend brun on 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 ici. Regardez. C'est venu bien, bien propre. Regardez même le pneu. C'est venu comme nœud. Regardez. Là, on a passé l'ultra-brillance. Il était en train de sécher. Puis regardez. Je vais vous approcher de la caméra, vous allez voir. Même là, sans cire. Regardez le fini. Ça sèche. Ça laisse quand même un beau fini. Là, vous comprenez bien qu'une fois que c'est bien lavé, il faut protéger la peinture et que ça aille un beau fini avec la cire magique. Comme je vous avais montré dans la vidéo de la cire magique, c'est bon de le mettre dans un réservoir comme ça parce que c'est beaucoup plus facile à appliquer. Puis dans notre cas ici, le char, le camion, il n'est pas tout à fait à la hauteur des autres camions normales. Vous allez voir que c'est très pratique. C'est avec la cire magique. Comme vous le savez, regardez. Vous avez tout simplement à vaporiser. puis regardez. On va en mettre en haut, le bas. Alors, c'est le début du rinçage après la cire magique. Regardez l'eau. L'eau tombe automatiquement. Si on voit là, l'eau ne reste plus. Le véhicule est protégé. Tout... On en a même mis sur le dessous. Ça fait que Dave va se rendre compte quand il va rouler dans la poussière, que la poussière va coller beaucoup, beaucoup moins. Puis le véhicule, tout de suite, mettons, il va faire des tours avec ses gens. Puis juste après ça, il va passer la hausse à pression. Puis même sans remettre rien, le véhicule va redevenir propre automatiquement. Après peut-être une semaine, il va repasser... Il va le laver au dégraisseur. Il va remettre de la cire magique. Il va faire encore une semaine. Mais il n'y aura plus beaucoup d'entretien parce que juste la machine à pression, la poussière ne colle pas. Elle ne collera plus. Ça fait que c'est pour ça que j'en ai mis aussi en dessous. Je ne sais pas si on l'a vu tantôt. Mais c'est pour ça que je rince en dessous. Ça fait qu'on continue. Regardez bien. aviez-vous vu? Il n'y a plus rien qui colle. La cire magique fait entièrement la job. Pour tous ceux qui ont un Bigfoot, il y en a un au Québec. Il y en a trois dans le Canada. Mais en tout cas, pour les deux autres, si vous voulez utiliser le produit du pneu, bien avec un pinceau, ça fonctionne vraiment très bien. On va regarder l'autre côté. Si je vire ça tranquillement, Dave est en train de faire son deuxième pneu. C'est vraiment, vraiment génial. On va changer de côté. Regardez bien ça. Oui, oui. Franchement, c'est ça que ça prend. Ça prend un pinceau. Ça marche vraiment bien. Ça fait que là, dans tous ces prochains shows, tout le monde va vouloir embarquer dans son Bigfoot avec le produit pneu. Il redouble cette clientèle peut-être. Ça fait vraiment bien. On va voir. Dave, peux-tu aller voir dans le Kodak si on voit? C'est noir. Oui, mais regardez, c'est ça qu'il me disait. Ça nettoie en tabarouette. Là, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Dave. Ça fait que le produit pneu, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vraiment bon. Merci. Merci, Dave. On va voir ici un professionnel. Le propriétaire d'extrême Dave. Et regardez ça. Ça fait vraiment une belle job, hein, Dave? Oui. Oui. Eh boy. Je vais aller chercher le Kodak, comme on disait dans l'ancien temps. Ah oui, regardez ça. Regardez la différence, là. On le voit où il n'en a pas mis puis qu'il en est mis. Regardez ça. Regardez, on va voir la différence. Mais regardez, ça l'imprègne vraiment. Il imprègne vraiment dans le pneu. Wow. Ah, wow, wow. Là, on le voit bien, là. Ça fait vraiment bien. Regarde la différence. Tiens, à tabarouette, ça revient quasiment comme neuf. C'est des pneus qui sont quand même assez dispendieux. Dave m'a dit le prix, puis je suis tombé comme à terre. C'est quelque chose. Mais regardez, il a fini. ça revient comme neuf. Ça revient comme neuf. Ça revient comme neuf. Wow. Il était vraiment magané. Puis là, ben, tabarouette. Bon, on vient de débuter la recette à Laurent. Ça fait qu'on a pris du savon au mousse que Dave avait. Ça fait que j'en ai mis 250 millilitres. Ça fait que là, on va mettre du dégraisseur. Je ne sais pas si ça ne séparera pas, mais on continue la recette à Laurent pour laver le Bigfoot. Alors, on a mis 250 de savon. On vient de mettre 250 de dégraisseur et on va mettre 250 millilitres d'eau. Et puis après ça, on lave le Bigfoot de l'autre côté pour vous montrer la différence au niveau de la mousse. OK. On est rendu l'autre bord avec la recette à Laurent. Ça fait qu'on va voir si ça mousse sa recette. Les sceptiques vont être confondus. Je ne suis pas sûr. Ben, je pense bien qu'il doit connaître son affaire. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça fait qu'on mousse le Bigfoot avec la recette à Laurent. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que la mousse est beaucoup, beaucoup plus épaisse, puis elle descend plus tranquillement. Puis regardez, ça reste. Ça reste beaucoup plus longtemps. La recette à Laurent, là, ça, puis ça ne l'a pas pris. Ça ne l'a vraiment pas pris beaucoup. Puis regardez, ça reste. C'est comme plus pâteux. Ça fait que ce que je me rends compte, c'est que si on laisse reposer ça une minute ou deux, mais qu'on rince ça, ça va être vraiment efficace, puis ça a l'air que ça laisse pas de traces. Ça fait que ça va être vraiment génial. Alors, on est rendu au rinçage. Regardez, elle reste encore. Elle reste vraiment plus longtemps. Ça fait que ça va donner, ça va être plus efficace. On vient de finir de laver le Bigfoot avec la recette à Laurent. Ça fait qu'il nous reste à appliquer la cire magique. Et puis, le véhicule va être protégé. La poussière ne collera plus dessus. Dave va juste avoir à rincer sa machine, puis il va rester surpris. Il va dire, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Ça fait qu'on applique la cire magique. Et puis, après ça, on rince. Et puis, on continue. Et puis, on va remercier Dave aussi de nous avoir fait ce cadeau-là, de sortir le Bigfoot de son camion. Il m'a dit que ça prenait deux heures de changer des roues là-dessus avant de mettre ça. Ça fait qu'il vient de nous donner quatre heures d'ouvrage plus son temps. On le remercie beaucoup. Ça fait qu'on applique la cire magique et on continue. J'espère que vous avez aimé cette petite chronique extrême Dave. Et on en profite pour dire merci à David Thibault de Saint-Raymond de Portneuf de nous avoir donné quatre heures de son temps juste pour sortir son Bigfoot du trailer de van et de leur entre-dents pour qu'on puisse essayer les produits de chez Monlo Distribution. Comme vous pouvez voir, on fait des petites capsules. Alors, regardez en haut de la flèche. Vous avez un ongelet vidéo. Et sous cet ongelet-là, il y a un paquet de petites vidéos que j'ai faites. Ça fait quelques mois que je fais des petites vidéos. Et j'en ai fait un pour chaque produit de chez Monlo. Et ça démontre comment utiliser le produit, les résultats que ça donne. Ça fait qu'à aller voir cet ongelet-là, c'est vraiment intéressant. Et puis, bon, vous allez voir comment les produits fonctionnent. Mais il y a du monde qui veut se procurer des produits. Alors, regardez à l'écran, sous la flèche, il y a un fichier nos points de vente. C'est un fichier PDF. Et puis, vous pouvez le télécharger. Vous allez avoir l'ensemble des distributeurs où est-ce que vous pouvez trouver les produits de chez Monlo Distribution. Là, il y a beaucoup de distributeurs. Mais il y en a qui veulent devenir distributeurs aussi. Alors, c'est possible de le faire en contactant Monsieur Laurent Flamand au numéro que vous voyez à l'écran. Alors, appelez Laurent. Ça va être simple. Laurent, c'est un bon gars. Il aime ça jaser. Il va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir distributeur. Puis, vous allez voir. Vous allez sûrement prendre une entente avec lui parce que les produits sont bons. C'est vraiment efficace. Et c'est pour ça que je fais des capsules. Bon. J'espère que vous avez aimé cette petite capsule-là. à la fin. Voilà. Il va avoir la fin. On va continuer le vidéo. Et puis, je vais essayer de... J'ai filmé au travers des capsules que j'ai faites pour Laurent. Comment Dave se déplace avec son Bigfoot. Comment il sort ça du trailer. Comment ça fonctionne. J'ai monté quelques petites vidéos. Ça fait que ça va vous montrer... C'est vraiment intéressant comment Dave se promène avec son Bigfoot. Et puis, vous aurez toute l'information aussi concernant son numéro de téléphone. Comment le rejoindre. Que sorte d'événement il fait. Etc. Etc. Alors, s'il y en a que ça intéresse. Continuez la petite vidéo. Vous allez avoir ça la suite. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Et à la prochaine. Au revoir tout le monde. Nous sommes ici à Saint-Rémond-de-Pourneuf. Voir, rencontrer Dave. David Thibault. Dave. Parce que c'est Extrême-Dave. Le nom de cette magnifique machine. Le Bigfoot. Alors, c'est un gars de Saint-Rémond qui a ça. C'est la seule machine. C'est la seule Bigfoot que vous pouvez trouver au Québec. Et il y en a deux autres. Ils sont trois au Canada. Et c'est vraiment incroyable. Dave est en train de tout m'expliquer comment ça fonctionne. Et puis, c'est vraiment quelque chose. Ça fait que... Alors, je vais vous montrer comment fonctionne... Comment qu'une personne comme Dave peut faire pour se promener avec son Bigfoot. Alors, comme je vous l'expliquais tantôt, David Thibault, surnommé Dave, Extrême-Dave, reste à Saint-Rémond-de-Pourneuf. Et puis, je vais vous montrer comment il fait pour transporter... Je ne pense pas qu'il pogne la vin avec ça. Je pense qu'il y a une façon de transporter ce véhicule-là pour être capable de faire des shows. Cette année, il m'a dit qu'il y avait une douzaine de shows qui se promènent un peu partout au Canada, aux États-Unis. C'est vraiment exceptionnel. On a ça ici, à Saint-Rémond-de-Pourneuf, dans la région de Québec. Puis, on ne le savait pas ou on n'était pas bien informés, mais je vais tout vous montrer comment ça fonctionne. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que Dave enlève les grosses roues du Bigfoot pour mettre des petits trous. Je vais vous filmer ça tantôt, les petits trous. Je vais vous montrer c'est quoi. C'est comme des petits trous de tracteur. Ça fait que le Bigfoot devient à peu près la largeur de cette vanne-là. Et puis, vous voyez ici les grandes rampes. Bien, il prend les gros pneus, il les installe en avant avec une espèce de winch qui sort du trailer sur le côté. Ça fait qu'il est capable de rentrer les quatre grosses roues. Et puis ensuite, avec les petits trous, il monte le Bigfoot dans le trailer de vanne. Et puis après ça, il peut aller faire ses shows et puis il fait l'opération inverse quand il arrive là-bas. C'est un peu d'ouvrage, mais ça vaut vraiment la peine. Je vous montre les petits trous. Je vais aller vous filmer les petits trous et à peu près ça, on continue. Alors ici, on a les deux roues. On a la petite, comme on vous expliquait, qui change pour la grosse. Puis regardez, il s'est fait comme un setup pour être capable de monter ses petits trous, les petits trous de tracteur sur le Bigfoot. Et puis ensuite, il monte le Bigfoot dans sa vanne en installant, comme je l'ai dit tantôt, les grosses roues au-devant du trailer de vanne. Et puis il va faire ses événements au Canada aux États-Unis. Il y a 12 événements cette année. On a ça dans le coin et on ne le sait pas, mais c'est génial. C'est quand même intéressant tout ça. Regardez, Dave m'a laissé une brochure et puis c'est possible de contacter David Thibault à 418-802-7173. Il est à Saint-Ramont-de-Port-Neuf. Écoutez, ne gênez-vous pas, appelez-le et il va vous jaser ça. Puis comme Laurin, c'est des jaseux, c'est du vrai monde. Puis il va vous dire comment ça marche. Puis je regardais sur son pamphlet, les événements, nous pouvons aller partout. Festivals, fêtes d'enfants, d'adultes, balles de graduations, mariages, événements sur les circuits de course. Il y en a dans le coin de Sainte-Croix, de Leminières, de ces coins-là. Fêtes familiales, marchés, etc., etc., etc. Alors contactez, on vous met présentement à l'écran les coordonnées de David Thibault, Extrême Dave, et on espère que vous avez aimé cette petite chronique. Contactez notre ami David et il va vous faire plaisir de faire un bon arrangement avec vous pour votre événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !